Alors, bonjour à tous et bon dimanche. Merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, eh bien oui, c'est juste pour nous. Nous qui partageons cette passion de vouloir comprendre d'abord le pourquoi de notre existence, d'où on vient, où on va, ce qui nous attend dans tout ce brouhaha actuel qui s'intensifie. Heureux de vous retrouver dimanche 16 février 2020, 5h43, heure du Québec avec une nouvelle qui nous vient d'Iran, qui nous décrit probablement la tempête de neige la plus intense qu'on ait jamais vécu là-bas. C'est assez spectaculaire. On va aller voir ça ensemble. L'Iran enterré dans des mètres de neige après que la tempête ait tué, au moins, eh oui, 8 personnes, et en est blessé 145 pendant les célébrations, en plus, ironie, de l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979. Même les moutons ont été enterrés dans la neige. Il y a une vidéo qui avait été publiée. De toute façon, je vais vous laisser le lien de ça dans la boîte de description de cet article-là de Strange Sound pour aller voir les images spectaculaires des moutons complètement ensevelés sous la neige. C'est vraiment quelque chose à voir. Des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées sur des routes verglacées car de fortes chutes de neige, dans le nord de l'Iran, ont bloqué toutes les routes des autoroutes aux pistes de terre rurale. La violente tempête a fait 8 morts, 154 blessés, et 80 personnes ont été portées disparues. L'électricité, l'eau, le gaz naturel ont été coupés dans plusieurs, plusieurs endroits. On peut voir juste ici cette tempête de neige qui a frappé et qui nous donne un aperçu de ce que pouvaient avoir l'air les routes. J'imagine que l'équipement fait défaut là-bas, en plus. Cela fait 4 jours depuis la tempête, mais il y a toujours des milliers et des milliers de personnes qui sont privées d'eau et d'électricité. Il y a au moins 8 personnes qui ont été tuées et 145 autres blessés dans la province de Guylane, frappés par cette tempête. Donc il y a un autre lien ici où vous voyez une personne ici complètement ensevelie dans la neige, dans une petite rue. De nombreuses routes rurales sont toujours bloquées et plus de 250 000 personnes sont touchées par des pannes d'électricité. Apparemment, il fait en plus très, très froid en ce moment là-bas. Donc imaginez les conditions de vie assez difficiles. C'est un désastre. Et la tempête de neige a enterré des moutons qui ont dû être libérés par les agriculteurs. Et c'est cette vidéo-là ici que vous pourrez voir. Les gens, les moutons sont littéralement ensevelis sous la neige. Je vous donne une idée aussi de la quantité de neige qui est tombée là-bas. Regardez la photo juste ici. Donc cette tempête de neige-là a frappé 50 des 52 villes de la province. Et de nombreuses régions ont été ensevelies dans 1 mètre aux 40 pouces, si vous préférez, à 80 pouces, donc 1 mètre à 2 mètres de neige en moins de 24 heures. Donc on a fait certains endroits. On est obligé de creuser des tunnels pour rentrer dans la maison. On voit cette personne, cette pauvre dame qui est complètement ensevelie. C'est la tempête record dans ce coin-là de l'Iran. D'autres vidéos, vous allez pouvoir ici aller visionner. Juste dans la ville de Rashid où vivent plus de 700 000 personnes, la tempête est laissée. Tout près de 100 000 foyers et entreprises sans électricité, téléphones et communications mobiles. Les gens étaient coincés dans cette province de Guylane, tout près de la mer Caspienne. Sur les routes, complètement, complètement, un village coupé du monde, une tempête de neige, enterre l'Iran dans des mètres de neige. Les gens ont été obligés de se creuser des tunnels pour retrouver les portes de leur maison. Certaines parties du Kouzestan, y compris Souza ou Souza, ont connu les premières chutes de neige de leur histoire, écrite enfin, auxquels que 130 villages ont été coupés du reste du pays. Et vraiment, ça nous rappelle que ceux qui nous avaient prédit la disparition de la neige, pour 2013-2014, un certain Al Gore, vous rappelez-vous d'un certain Al Gore, les enfants devront regarder des photos de famille, des photos d'albums de famille, pour voir ce que c'était la neige, parce qu'il n'y aura plus de neige en 2014. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada